Les lanceurs d'alerte sont ces individus employés de telle ou telle entreprise, de telle ou telle administration, qui sont un jour témoins d'une injustice et décident de ne pas se laisser faire, de ne pas la laisser faire, et de parler publiquement, au risque bien sûr de perdre leur emploi, voire d'être sanctionnés devant les tribunaux. Un colloque leur était consacré ce mois-ci à l'Assemblée nationale. Cette semaine à Paris se tenait un séminaire sur la protection législative des lanceurs d'alerte. Un jour, un employé constate chez son employeur de graves dysfonctionnements qui heurtent son éthique. Des intérêts économiques ou politiques piétinent le bien commun et font courir des risques sanitaires ou écologiques à des collègues, des clients ou des populations entières. Il en informe sa hiérarchie et se voit isolé, menacé, mis au placard, voire licencié pour n'avoir pas fermé les yeux. Acculé, il engage une procédure judiciaire qui va durer des années. Épuisé psychologiquement et physiquement, il ne sera pas en mesure, dans l'intervalle, de subvenir aux besoins de sa famille. Et pendant ce temps, et malgré les expertises attestant par exemple de la nocivité d'un produit, les entreprises invoquent un manque d'évaluation pour se défausser de leurs responsabilités et préserver leurs bénéfices. Sous la pression de personnalités ou d'associations, la France est dotée de cinq lois destinées à protéger les lanceurs d'alerte. A l'inverse, le 4 décembre dernier était déposée à l'Assemblée nationale une proposition de loi hostile aux lanceurs d'alerte, à l'initiative du groupe UMP et d'une partie de la gauche néolibérale. Il s'agissait de proposer la modification de la constitution et notamment de la charte de l'environnement dans laquelle figure le principe de précaution pour remplacer celui-ci par un principe d'innovation responsable. Une petite loi de M. Bizet. M. Bizet, c'est le grand défenseur des OGM dont le papa député défendait l'hormone de croissance. Et il a fait une loi pour reconnaître le principe d'innovation. Et on s'est dit, bon, ça ne va pas passer, le Sénat est à gauche, le gouvernement est à gauche, la ministre est de gauche et on a la majorité. La gauche, elle a dit, ah bah oui, mais quand même, le progrès, la technique, la science. Et au moment du vote, il y a un petit sénateur de droite qui dit le principe de précaution doit être soumis au principe d'innovation. Et là, le président socialiste de la commission des affaires éco, il dit « C'est pas mal ce que nous propose notre collègue. Je retire l'amendement de la commission. » Cet amendement, il est quand même voté par une cinquantaine de personnes. On ne leur a pas demandé leur avis. Et que croyez-vous que fit la ministre Fiorasso ? Elle fait « Oh bah non, je suis embarrassée. » Ils ont voté la loi Bizet. L'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, porté par le monsieur de droite d'avant, monsieur Sido, et le monsieur de gauche de maintenant, qui s'appelle monsieur Ledeo, nous propose, pour appliquer le principe de précaution, de l'encadrer très sérieusement par un principe d'innovation. Mais tel que rédigé, c'est un outil phénoménal pour n'importe quel perceur de chercheurs de gaz de schiste d'aller en justice et de dire « Mais on m'empêche d'innover. » Ils l'ont rédigé avec une telle imprudence que si demain vous voulez marier du virus H5N1 avec du virus H3N2 sur une paillasse de petits laboratoires en sécurité P2, alors que normalement on peut faire ça qu'en P4, vous avez le droit, vous direz, si on vous empêche, je vous dirai « Principe d'innovation. » Selon le rapport présidé par Anne Lauvergeon, le principe de précaution ne doit pas devenir source de blocage. Le principe de précaution relatif à la protection de l'environnement avait été introduit en 1995 par Michel Barnier et s'était traduit quelques années plus tard par la mise en place de procédures d'évaluation des risques et des mesures de contrôle destinées à prémunir contre des dommages graves voire irréversibles causés à l'environnement.